hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous avez écouté moi ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo aujourd'hui on est parti pour un petit match à la cool sur fifa 23 pour ce huitième de finale france-pologne on voit les petits joueurs à l'entraînement mais on va lancer tout de suite ce match ce huitième donc entre français et polonais un petit match voilà un petit port c'est un petit peu spécial c'est parce que je propose d'habitude mais voilà ça permet de changer un petit peu de me diversifier j'espère que ça vous fera plaisir dans tous les cas c'est un petit peu du hors-série donc ça permet de ne pas totalement couper d'autres séries et si ça vous plaît on peut se faire d'autres machins jusqu'à jusqu'à la finale éventuellement donc dites tout cas ce que vous en pensez je suis toujours preneur éventuellement de vos retours puisque mon enfant que j'avais fait que j'avais fait ça avec la finale de la champion si que ça vous avez plu donc donc voilà on va se concentrer sur ce match avec la première hymne de nationale et c'est la marseillaise allez c'est parfait on va continuer avec l'hymne polonais allez il ya de la qualité dans ces deux équipes les français peut-être un peu plus favori on va regarder cette compo loris retrouve sa place dans les luttes un quatuor défensif pareil que contre le danemark hernandez ou pas mécanos varane koundé le milieu avec radio griezmann et chouameni et l'attaque ensuite avec mbappé girou et dembélé c'est un 4 3 3 offensif avec griezmann en 10 ans même si en réalité c'est plus un 4 2 3 1 mais mais je pour le jour nettement c'est plus intéressant avec un 4 4 3 je préfère avec griezmann un petit peu en poste de numéro 10 et cette équipe cette équipe polonaise qui a de la qualité mais une défense peut-être un peu lente même si le portier est très intéressante chasny c'est un redoutable gardien une défense d'ivior glick ben narek c'est pas la compo officielle côté pologne par contre les allées ce qu'ils ont mis shimanski beresenski ça c'est un milieu à quatre vers des skis jelinski et devant robert les vends de ski le capitaine c'est un bloc assez bas quand même côté polonais donc ça va pas être évident aller aller passer je pense qu'on peut avoir un match très serré des français qui vont vouloir laver un petit peu la fronde de la défaite contre la tune dit même si c'était passé titulaire là qu'on avait donc ça ça va changer ça va changer beaucoup de choses coudé directement qui a vu l'appel là bas de mbappé qui était hors jeu premier hors jeu dans ce match on va rendre le ballon aux polonais ça serait intéressant de voir aussi en défense les automatismes avec un raphaël varane qui n'a pas été en réussite contre la tunisie jules koundé l'acquis titulaire à ce poste derrière derrière droit qui n'est pas non plus le général lui de métier mbappé premier ballon et la première grosse frappe détournée par chesny c'est pas sorti mais c'était pas loin de sortir en en corner tout ça et attention parce qu'ils sont rapides là pour ce contre ils y sont ils partent avec bérézeski allez faut se replacer c'est bien d'intercepter par tchouamény qui est le patron de ce milieu de terrain rien rabiot qui redonne une une balle à mbappé qui va croiser avec moi c'était c'était bien ça portait au hernandez qui se propose beaucoup de ce côté et qui va encore revenir pour un centre la reprise mais qui manquait une conviction là de dembele allez chesny c'était premier ballon pour le gardien de la de la juve qui est un très très bon gardien un chesny man mais la première montée la de koundé aussi et latéraux avec qualité offensive comme ça à bio pour mbappé mbappé qui préfère revenir sur hernandez mbappé encore griezmann et c'est de donner une belle balle à dembele dembele la frappe qui était enroulée mais qui était détournée par un petit il me semble que c'est camille glick le grand grand gabarit devra lutter dans les airs face à olivier girou attention on est pris pour les prix côté français avec cette attaque c'est varann qui est venu coulisser et qui met son pied pour sortir ce ballon en corner première occasion polonaise et saisie l'inski le milieu offensif du napoli les varannes de la tête c'est bien détourné ça a manqué là indirectement on a voulu partir en contre avec deux joueurs ils sont dangereux ces polonais ils ont ils arrivent à monter avec ces quatre milieux en fait donc ils peuvent faire ça une défense en surnom s'ils décident mais aussi en surnombre en attaque c'est une tournante vraiment ce milieu vous distribuez soit sur les trois attaquants soit venir aider les trois défenseurs c'est vraiment une composition atypique mais tu as meni qui a cette balle et qui va revenir sur dembele dembele ok passé il a cette qualité de dribble ce mandat mais il était point de passer girou vient mais dans la défense polonaise il ya beaucoup de gens en main à venir passer c'est bien joué ça de la part de girou est encore là et qui est hors jeu c'est d'orage il va être important dans ces dans ce rôle là de pivots vraiment pour remettre des ballons pour détourner pour attirer les défenseurs sur lui également et côté polonais à jouer sur les bandes aux skis mais qui est pas du tout dans le qui pas du tout le même type de buteur qui est vraiment un mobile l'olivier girou un point de griezmann qui est un des meilleurs joueurs un français depuis le début de la compétition il a le ballon perso revenir sur toi mais ni d'embellé mais les caisses et de passer avec ses dribbles mais attention à pas en faire trop non plus par un qui revient avec koundé et faire jouer sur hermandès il détourne de la tête pour mbappé radio la possession un côté côté français ça tombe beaucoup ça revient derrière aussi allez koundé qui a vu le bon appel là bas de griezmann qui va revenir pour girou et le but de l'île des joueurs il est magnifique assez magnifique collectivement là c'est parfait mais le tour du terrain pour venir déposer le ballon quasiment tous les joueurs ont touché ont touché la balle sur cette action on va revoir mais la combinaison finale là sur ce côté entre koundé et dame et griezmann ensuite le centre parfait pour girou qui sera pas dans l'angle le plus le plus ouvert mais elle est imparable tellement d'aller par port il est près du but également ça fait un zéro pour les français à la 30e à l'ouverture du score importante de prendre le score dans un match comme ça attention à la qualité de ces deux c'est polonais on l'a dit cette plaque tournante du milieu de terrain peut venir distribuer rapidement pour l'attaque et d'un bel équipe à rencontre d'un bel et en contre il est tout seul il est tout seul mais il a encore la balle et il va venir centré pour adrien radio mais la frappe sans conviction du milieu de la juve manqué de placement et de puissance peut-être l'attention c'est encore récupérer la par le milieu de terrain français et l'attaque maintenant avec d'un bel et qui va jouer sur koundé koundé au centre ça manque et là aussi de l'intention dans ce dans ce centre il faut venir se replacer si on se met un bel et en défense il à cette vitesse là un cours pour se placer et varane et c'est dépend de bien joué théo herlandez qui redistribue pour mbappé va s'appuyer voilà sur olivier girou parfait contact qui est qui est pacifié là par l'arbitre sur ce que ils sont sur non là bon on les a vus au l'arrêt parfait quel sauvetage là dans la défense les français que très très chaud avec cette attaque polonaise c'est bien récupéré allez encore avec mbappé là bas on ne passe la très longue de d'antoine griezmann c'est bien joué rien rabiot qui a été pris il faut venir en défense il faut venir en défense avec zianis kick est tout seul et qui lui forcément revient derrière les il ya un trou là bas dans cette dans cette défense bien revenu d'où pas mes canaux là bon retour de daïe ou pas mes canaux le milieu du bayern va repartir avec aurélien de chouameni qui pose son jeu là sur théo hernandez et au hernandez girou mbappé griezmann pour kilian mbappé qui n'a pas réussi à s'amener ce ballon devant et la mi-temps 1-0 passé très rapidement cette cette première période domination on va dire française quand même mérité avec ce but on a eu on a des latéraux pour le monde qui font de très très bonne course et très peu d'action côté côté polonais qui peuvent nous inquiéter deux tirs tentés quand même ça passera par par de grands gardiens toute façon pour le moment les gardiens pour leur pour leur boulot le tir de girou était très très difficile à arrêter quand même il faut bien l'avouer mais ça repart avec ben narek la pression de l'olivier girou mais camille glick et voilà c'est là qu'ils peuvent partir très fort de hernandez à ce ballon dans les pieds il va choisir de remonter attention la perte de balles avec les vandos qui aura le retour d'où pas mécanos pour le moment c'est parfait indéfensivement parlant côté français et peu d'erreur c'est sur les relances des poids que c'est un peu compliqué mais c'est parfait et encore une fois la cité ou hernandez qui vient au contact on va revenir à cette pote c'est bien temporisé et un petit changement côté pologne avec kaminsky qui remplace beresewski rien radio il a vu que là bas d'emmélée était tout seul d'emmélée qui s'appuie sur girou qui n'a pas réussi à passer il est pris un girou par des défenseurs on l'a dit ici physiquement sont sont très forts allez ça va essayer de passer sur ce côté la bonne frappe et l'arrêt parfait du loris le départ en contre bio qui va attendre hernandez mbappé première balle première balle griezmann et l'arrêt sort qui peut de chesny qui engueule ses défenseurs il ya eu un énorme trou là griezmann qu'il a pris première attention ce n'est sur la trajectoire mais il y avait de la puissance à les premiers corners trois français du match girou qui s'était proposé là pour la tête le contre polonais enclenché maintenant et voir dans des sas sa qualité de vitesse n'a pas permis pour le moment de les prendre là les défenseurs prendre de vitesse les défenseurs français encore un côté polonais griezmann parfait qui va relancer avec kylian mbappé la s'appuyer sur olivier girou qui s'appuie là également et qui va jouer sur mbappé c'est bien joué et une belle course à pour pour qu'il y en ait un bapé girou la frappe et par chesny il y avait des joueurs qui se proposait en et les défenseurs polonais qui sont beaucoup pris de vitesse et surtout qui surveille beaucoup on a l'impression olivier girou sur les ailes ça manque ça manque de joueurs là c'est pris au corps parfaitement nandaise a bien joué sur cette balle en touche ça ralentit le jeu il va revenir hernandez parfait assez c'est une très bonne défense et maintenant un mbappé qui est au contre avec olivier girou il ya la balle mbappé oh il avait tenté de passer avec ce petit dribble et maintenant le contre-enclenché avec kaminsky qui il me semble le joueur qui rentrait tout à l'heure et c'est encore une fois parfaitement priant par la défense avec ou pas mes canaux choix mais ni maintenant qui va relancer d'embellé sur son côté d'embellé la frappe contre et à nouveau et on va faire du changement avec justement la sortie de d'embellé on va faire rentrer on va changer un petit peu notre côté droit on va passer d'un côté droit à barcelona un côté droit bavarois avec d'ailleurs ou pas mes canaux puisque varane va laisser sa place à konaté et plus tard on fera rentrer peut-être tuera mais et kama vinga peut-être à la place de un an rabiot trois changements l'un peut avoir de l'importance nouveau corner a bien tapé il est pas mal c'était un bapé qui avait tenté de venir mettre cette tête et maintenant le contre il ya pas assez de joueurs il ya pas assez de joueurs la côté côté pologne hernandez qui reste sur son côté pour moi qui surveille il a été pris une première fois attention encore une fois c'est d'ailleurs pas mes canaux qui est là a bien défendu ça assez bon c'est très très bien défendu c'est parfait griezmann avec girou girou qui va attendre un petit peu la proposition mbappé qui se met pour la balle est toujours la balle pas frappé très belle frappe mais sur le sur le gardien polonais et encore c'est toujours les français qui ont l'avantage de corps mais un petit but ça peut vite être rattrapé sur benjamin pas voir qui fait ça la première et sur sa première situation like est totalement pris de vitesse heureusement qu'il met son son corps en opposition mais c'était une main il me semble on va faire sortir buteur olivier girou pour l'entrée de marcus thuram peut-être un peu plus de dynamisme et de vitesse à l'avant c'est l'occasion là pour les polonais et clewandowski bien joué détourné de la tête c'est bien et griezmann qui part un petit peu tout seul là un mode soft qui peut sur un qui se propose sur un qui se propose il ya qu'ils les communes là haut mais tu ramais tout seul il va frapper c'est encore détourner la partie à ce nid mais comment était un petit peu seul là malheureusement oh la 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 grosse pression grosse pression on va récupérer un un corner là il n'y avait personne très clairement au centre la bonne défense debout pour revenir là benjamin pavar bar qui est pas présent pour le moment il fait une mauvaise entrée pas voir parce que ce côté droit on sent qu'il ya des il ya des trous à bio qui met la pression c'est bien récupéré sa part adrien radio avec griezmann et pas très très bien donné de la part de marcus thuram les entrants qui sont pour le moment pas non plus tranchant et que zurovski maintenant oh là 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 c'est bien détourné ça me semble que c'est conaté là par contre qui est venu la sortir à la commune qui a donné un assez tôt et ça donne beaucoup de champs libres à haut polonais qui reviennent à notre surface la bonne défense la bonne défense heureusement qu'on est bien en place la côté défensif montée la 2 voilà là 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 c'était sur pas sur commande là bas qu'on avait l'opportunité de détourner cette balle un match pour le moment assez terne il faut bien l'avouer allez pour partir de l'avant m'intercepter ça de la part de bavard 1-0 seulement on va bien voir autre chose rien vu du tout en ans match est très pauvre jordskis qui va laisser sa place à krikov ya qui me semble et mbappé mbappé pour définitivement plier le sort du match et voilà le but français 2-0 qui va permettre la qualification c'était pour le match exceptionnel non plus mais ça permet la victoire et tous les défenseurs remplaçant qui viennent qui monte pour célébrer ce but voilà il ya rien à faire les polonais ne reviendront pas on a eu on a douté un petit peu jusqu'au bout il ya eu quelques actions ratées mais là il ya un énorme trou dans la défense prix de vitesse et la frappe un croisé parfaite l'un inarrêtable pour pour chesny sa part pour un sa part pour plein lucarne c'est inarrêtable et ça fait donc 2-0 90e voilà le match terminé victoire donc en 16 mbappé et girou pour les buteurs 2-0 match au brin il ya pas eu énormément d'actions mais les défenseurs ont été ont été costauds surtout côté français ça a été très compliqué de venir les chercher on revoit le premier but qui est magnifique à la 30e cette ouverture de girou avec une action collective à montrer dans toutes les écoles regarder un petit peu les statistiques en détail avec donc douze tirs français il ya eu quand même c'est à rien de la part de chesny qui a été qui a été quand même très 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 costaud une domination assez nette un des français qui ont toujours été qui ont été présents avec des tirs quand même qui était très très dangereux mais bon c'était bien souvent ça manquait de puissance bien souvent tous les tous les tirs arrêtés par par chesny les polonais qui n'ont pas pu trouver de trous dans la défense française donc de vue de marquer par contre grosse contre performance vraiment des attaquants et des joueurs surtout qu'ils sont sont rentrés bram a été assez invisible pareil pour kingsley commande qu'on a très très peu vu on a également qu'on a thé on l'a pas trop vu malheureusement mais il a été pas non plus incroyable le bras n'a pas fait un bon match non plus il faut bien l'avouer pas voir pas très très fort alors que j'ai trouvé qu'on est assez intéressant dans ses et dans ses propositions on a quand même eu un bon match dans l'ensemble j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si ça vous a fait kiffer si vous en voulez d'autres des vidéos de ce style les gars moi en tout cas je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde bye bye